Et voici la deuxième partie de notre série sur les chiffres en anglais et là on va s'entraîner avec différentes phrases, mais avant de comprendre, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube qui est exceptionnelle pour apprendre à parler anglais. Ici tu as un bouton dans cette région-là, si tu es sur PC, sinon si tu es sur Google c'est un peu plus bas, tu cliques sur Subscore, tu cliques sur la cloche, tu auras tous les nouveaux cours updater chaque semaine qui permettent de parler anglais. Tu peux également te chercher gratuitement ton guide « Couplé » et gratuit pour enfin parler anglais, que tu sois un débutant ou avancé, si tu as du temps ou si tu n'as pas de temps pour progresser, sache que c'est à ton rythme, tu vas réussir à tenir une conversation simple, tu vas réussir à progresser chaque jour avec des anglophones et surtout tu vas pouvoir enfin pratiquer et progresser seul dans ton coin comme un grand, comme une grande. C'est ici en bas, tu mets ton email, tu mets ton adresse, tu auras ton adresse, ton email et ton prénom, tu auras tout ce qu'il faut pour mieux prononcer, mieux accentuer et fluidifier ton discours. I'm Derek, you're an English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Revenons donc à nos chiffres où aujourd'hui on va s'entraîner pour voir si tu as bien suivi le cours de la semaine dernière, ça devrait normalement apparaître sur l'écran, il y avait un cours sur les chiffres de 0 ou de 1 à 1 trilliard. Et donc là on va voir, on va s'entraîner pour voir comment ça se passe dans différents contextes. Premier contexte on parle d'une adresse, deuxième contexte on parle d'une capacité dans un stade par exemple. Ensuite on parle ici de nombre d'enfants, ici on parle d'un nombre d'humains sur tel, ici on parle d'un âge et ici on parle d'un prix. Alors, 24 mail road, ce que tu peux faire si tu veux c'est mettre une pause maintenant et essayer de les écrire quelque part sur ton portable ou sur un bout de feuille pour voir si en fait quand je vais corriger ce sera pareil, tu peux mettre une pause. Si maintenant tu viens de faire les chiffres, bah welcome again. Alors 24, on a vu que 20 on est dans la colonne du Ruby. Si Ruby tu dis quoi ? Retourne voir la vidéo sur les chiffres, ça t'appellera 20 et 4. Alors il ne faut pas oublier qu'entre les dizaines et les unités on a toujours un petit tiré. c'est 24, f-o-u-a-r, à ne pas le confondre avec for, qui peut dire pour, qui peut dire depuis, qui peut dire pendant, ça dépend en fait du sens. Donc là c'est pas celui-ci qu'on veut, c'est bien f-o-u-a-r. Alors, il y a 38, 38 c'est 30, 30, pareil, 8, G-H-T, n'oublie pas le moyen némotechnique, G-H-T et pas G-T-H ou pas T-G-H. 8, 30, 8, on est toujours dans la colonne des Ruby parce qu'on est dans les dizaines, 10, 30, 40, 30, 8. Et les 1000 c'est 1000, donc le son-th, j'ai aussi fait un tutoriel, il faut juste se souvenir qu'il faut sourire, sourire un petit peu, sortir sa langue, laisser passer l'air au tableau d'accédant. 38,000 ! En fait je devrais faire, je devrais faire du son-th ma mission pour les francophones, c'est vraiment compliqué, je réalise que c'est difficile à maîtriser. Et c'est surtout facile de substituer le vrai son-th par un S alors que c'est vraiment CH. Donc là c'est un son non-vocalique, il n'y a pas de corde vocale sur le THOUSAND, THOUSAND. 38,000, there aren't 38,000. Ensuite, I have, alors six, ça s'écrit pareil qu'en français mais ça se dit différemment. Six, I have six children. Six, ce sont des places assises, children les enfants. Melrose, c'est une adresse. Alors, seven. Billion. Seven billion humans. L'âge, I am 65. Je rappelle que pour l'âge, soit vous arrêtez à 65, soit vous mettez 65 years old. Parce que là c'est un âge. Mais si vous mettez 65 years, vous parlez d'une durée. 65 années et pas 65 ans comme un âge. 65 là ou 65 deux autres pour un âge. C'était 2,462 dollars. Dollars, ça c'est euros et ça c'est pounds. 2,000. 4,100. Et on va dire que c'est 1,000. Et on va dire que c'est 1,000. 4,100. Voilà, voilà. Une petite chose aussi qui risque d'arriver, c'est que le T de 20, si tu prononces à l'américaine, ça va devenir 20. Donc le T, on le saute, on le remplace par un M, 20. Ce n'est pas 20, c'est 20, situé au niveau de l'axon américain. Autre différence, c'est que le 1 en général va s'écrir comme ça et le 7 comme ça. Donc c'est important de réaliser la différence. Ça ce n'est pas un 1, c'est bien un 7. La barre est rarement là. Et le 1 c'est juste un trait. Voilà, voilà. Voici pour l'entraînement sur les chiffres. N'oublie pas de repartir en t'abonnant en cliquant sur la cloche et de récupérer ton kit complet gratuit pour parler en google et enfin, maîtriser cette langue, c'est en bas. C'est gratuit, tu mets ton email, ton... Deuxième fois, tu mets ton email, ton prénom et je t'en donne tout sérieusement. Have a lovely day. Bye bye and talk to you very soon. Bye bye.